En iglo cette partie de la story time elle n'était pas prévue, je l'ai fait justement après avoir tourné les deux premières parties et il n'y aura pas de coupure comme dans les deux premières quoi et c'est juste pour dire en gros, pour vous remercier par rapport à tous les commentaires que j'ai pu recevoir les messages que j'ai reçu en privé sur Instagram, sur Snapchat, j'ai même reçu des mails etc franchement j'étais choqué, je ne m'y attendais pas du tout et je vous promets que je vais répondre à chacun de vos commentaires un par un laissez moi juste le temps un petit peu de pouvoir répondre à tout le monde parce que là il y a eu plus de 2000 commentaires sur la première partie et plus de 2000 commentaires sur la deuxième donc franchement c'est chaud alors je fais cette partie là parce que j'ai reçu justement plusieurs commentaires de soutien mais j'en ai reçu aussi des commentaires qui sont venus m'insulter directement et il y en a un qui m'a vraiment choqué, il est venu carrément dans ma boîte mail pour m'envoyer un mail et m'insulter en fait et il a été loin dans ses paroles et c'est pour ça que je tourne cette vidéo parce qu'il y en a ils ont vraiment pas pris ma story au sérieux donc voilà c'est pour ça que je tourne cette vidéo pour mettre les choses au clair par rapport à ça tu vois les mecs qui viennent carrément m'insulter en privé regardez juste le message qu'il m'a envoyé, il est vraiment choquant en gros comme tu peux le voir il me l'envoyait à 1h12 du matin et puisqu'il a rien à faire il a été directement dans ma description il cherchait mon mail pour m'envoyer ça et il m'a dit directement MDR ta mère malade ton père décédé MDR tu le mérites sale fils de pute va vivement que ta mère crève aussi en gros voilà le mec il me connait pas et il ose me dire ça carrément en mail alors que le mec il me connait pas je le connais pas ni d'Adam ni d'Ève tu vois je connais ni Adam ni Ève et lui je le connais pas non plus tu vois donc je comprends pas pourquoi il vient me casser la tête comme ça tu vois en privé et carrément insulter me souhaiter du mal comme ça c'est un truc de ouf et puis bah voilà quoi j'ai barré son nom j'ai mis FDP tu vois je plains sa mère en fait tu vois plus sa mère d'avoir fait un gosse comme ça un petit trou du cul comme ça sur pied et tu vois moi la mienne je sais qu'elle est fière de moi et puis voilà tu vois je suis pas là à insulter les morts de quelqu'un que je connais pas ou lui c'était le plus gros mal qu'il peut avoir sur terre tu vois et puis voilà quoi donc petit trou du cul je t'emmerde et je te mets mes deux doigts dans ton cul ça te détendrait un petit peu espèce de petit battre en gros le mec comme tu peux le voir il insulte carrément mon père qui est décédé et ensuite il souhaite du mal à ma mère alors qu'il me connaît même pas dans la vraie vie tu vois et j'ai souhaité bah j'ai souhaité j'ai flouté directement son nom pour ne pas lui donner du buzz puisque j'ai remarqué c'est ce qu'il souhaitait c'est pas le premier mail qu'il m'envoyait tu vois mais là suite à mes deux story time il m'a envoyé ce mail là donc c'est que le mec il a regardé mes deux story time et il m'a envoyé ce mail là c'est un truc de ouf franchement je suis choqué tu vois la haine des gens qui peuvent avoir pour une personne qu'ils connaissent même pas tu vois c'est pas comme s'il me connaissait dans la vraie vie ou on se connaît dans la vraie vie je lui ai déjà fait des coups de crasse sachant que j'ai jamais fait de coups de crasse à quelqu'un mais bon je lui ai déjà fait des coups de crasse etc tu vois et que le mec il vienne me souhaiter du mal comme ça parce que pour souhaiter du mal comme ça à quelqu'un faut que vraiment le mec t'ait la haine contre lui et qu'il t'ait fait un truc de ouf parce que là le mec venir insulter mon père qui est décédé wesh après les deux story time que j'ai fait justement pour vous expliquer l'histoire de A à Z et j'ai pas l'habitude justement de parler face caméra j'ai déjà pas l'habitude de parler de mon histoire à tout le monde comme ça tu vois ce que je veux dire j'ai pas de mal à en parler tu vois mais à détailler comme j'ai fait dans les vidéos tu vois j'ai vraiment du mal et je l'ai fait justement parce que je suis tout seul dans ma chambre il n'y a personne et c'est plus facile pour moi de parler à une caméra tu vois que de parler que quand c'est des personnes en face de moi etc j'ai déjà été voir des psychologues ça ne servit à rien c'est pas pour autant que j'ai parlé plus ou que j'ai parlé moins tu vois je suis pas bloqué sur ça c'est juste je voulais mettre les choses au clair pourquoi j'ai fait aussi les deux story time parce que j'ai pu voir des commentaires que ça a choqué etc j'ai fait les deux story time en fait c'est par rapport à la mort de mon pote et la mort de mon père il y a une grosse différence c'est que la mort de mon pote il s'était donné de ses propres mains et la mort de mon père c'était la vie qui a fait qu'eux et le message que je voulais donner en gros c'est pour tous les suicidaires je sais qu'il y a beaucoup de suicidaires qui peuvent regarder mes vidéos qui regardent des vidéos youtube qui justement comment dire ils essayent de s'imprégner de l'image qu'on a de nous par exemple des youtubeurs etc c'est pour ça que je voulais montrer à quel point moi je suis blessé au jour d'aujourd'hui de la mort d'un ami d'un de mes proches tu vois et par rapport à je suis choqué aussi celui de mon père mais du fait que c'est la vie qui a fait que j'ai réussi à plus l'accepter c'est ça que je veux dire en fait donc c'est c'est juste pour ça que j'ai fait ces deux vidéos je voulais vraiment parler et puis voilà en fait j'ai même pas j'ai même pas d'excuses par rapport à ça j'ai même pas besoin de me justifier si j'ai fait ces deux vidéos j'en avais besoin maintenant que vous les avez regardées ceux qui m'ont soutenu franchement ça m'a fait plaisir je savais pas quoi dire j'en tremblais je vais pas vous dire j'ai pleuré pour faire le zinda puisqu'il y en a qui vont encore dire fico nanana donc j'ai même on va dire j'ai pas pleuré mais bon j'étais choqué de vos commentaires et il y en a beaucoup qui m'ont choqué dans le bon sens comme dans le monde comme je vous ai dit au début mais ceux qui m'ont choqué dans le bon sens franchement ça fait plaisir et je vous souhaite tous du bien même à ceux qui sont venus me souhaiter du malheur puisque je vous connais pas donc moi je souhaite du bien à la personne en face si je la connais pas même si je la connais je lui souhaite quand même du bien si elle m'a fait des coups de crasse par contre tu vois ça sera pas vraiment du bien mais bon c'est pas la mort ou etc vous parlez trop loin les personnes qui viennent souhaiter justement la mort à quelqu'un vous connaissez pas la mort tu vois ce que je veux dire le jour où vous aurez perdu justement quelqu'un de proche vous viendrez justement regarder mes vidéos regarder les story times de quelqu'un d'autre et vous écouterez leur histoire et vous les prendrez un peu plus au sérieux parce que là venir insulter carrément prendre mon mail dans la description pour venir m'envoyer un mail et m'insulter et insulter justement mon père qui est décédé que j'en parle dans la vidéo que je vous explique vraiment de A à Z pourquoi justement ça allait pas etc dans ma vie c'est un truc de ouf je sais pas quoi dire je sais pas la vérité dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez moi personnellement ça m'a choqué franchement merci à toutes les personnes qui sont venus m'envoyer des messages de soutien je sais pas quoi dire je suis encore choqué au jour d'aujourd'hui comme vous avez pu le voir j'ai pas retourné de vidéo entre temps il n'y a pas d'actu je vous tiens au courant il n'y a pas d'actu vous inquiétez pas vous pas il n'a pas clashé carré ça n'a rien eu pour l'instant il n'y a rien on n'en sait pas plus sur le combat on ne sait rien donc voilà au niveau actus il n'y a rien eu du tout voilà mis à part que Kobalade et Nino ils ont été disque d'or leur titre vivance ils ont été disque d'or à part les petites actus comme ça tu vois c'est pas vraiment des polémiques etc comme j'ai l'habitude de tourner donc c'est pour ça que dans ce moment je tourne pas non plus de vidéo et je vais pas non plus forcer puisque tu vois ça va pas trop en ce moment donc je vais pas me forcer à faire des vidéos mais je me justement je préfère faire des vidéos où je vous parle face caméra et je vous explique pourquoi en ce moment ça va pas puisque si j'y a des personnes qui sont justement dans le même cas que moi et qui peuvent se reconnaître et ben s'ils prennent ils ont l'impression que je suis fort etc s'ils peuvent prendre le même exemple que moi ben prenez-le après je suis pas non plus le meilleur des exemples tu vois mais j'ai réussi à faire la part des choses entre entre les deux morts etc et je sais maintenant ce que c'est la mort tu vois j'ai plus peur non plus de la mort comme je l'avais avant j'ai toujours eu peur de la mort quand j'étais jeune je disais toujours à mes parents j'ai peur que vous mouriez carrément à 10 ans ou à 7 ans je disais déjà à mon père et ma mère j'ai peur que vous mouriez parce que j'étais tellement attaché à eux et le jour et le jour où il s'est passé ça à mon père ça a brisé justement ce que je pensais ben la peur que j'ai eue justement elle est venue et je peux vous jurer que le jour là j'ai à part trembler crier le nom de mon père je ne savais pas quoi faire et j'ai fait du bouche à bouche etc comme je vous ai expliqué je vous ai déjà tout détaillé et et puis voilà quoi c'est juste pour dire qu'en gros les suicidaires pensez pas que vous allez pas manquer ou qu'il y a des personnes qui vous aiment pas ou que en vous suicidant ça va arranger la chose ou vous allez justement faire plus de mal que autre chose en fait tu vois et le mieux dans les choses comme ça c'est de se poser soit d'écarter tu t'écartes de de la situation ça dépend pourquoi tu veux le faire mais tu t'écartes de cette situation et tu bouges tu sors tu vas boire un coup avec tes potes tu fais des vidéos YouTube comme je le fais et puis voilà tu vois tu parles face caméra tu t'exprimes et puis puis voilà il y aura toujours des gens qui viendront te commenter ou te soutenir tu vois si ton histoire elle est vraie elle est touchante c'est tout et c'est ce qui s'est passé pour moi franchement je vous en remercie je sais pas quoi dire je sais pas comment vous remercier je vous remercierai chacun dans vos commentaires en vous répondant chacun à par un mais franchement sur le coup merci à tous j'ai rien d'autre à dire je sais pas quoi dire merci à tous et c'était pas vraiment une story time que je voulais faire pour cette vidéo c'était vraiment pour mettre les choses au clair par rapport aux personnes qui viennent carrément insulter m'insulter en privé sachant qu'on me connait pas vous me connaissez pas dans la vraie vie et ça veut dire les gens là ils vont insulter d'autres personnes ils vont même insulter des personnes ça se trouve dans la rue en parlant en parlant mal d'elle etc c'est des personnes là c'est des personnes qui dévisagent tu vois ce que je veux dire mais l'habit il fait pas le moine j'ai toujours dit ça tu vois j'ai beau m'habiller en survête j'ai beau m'habiller comme ça je reste bien élevé et c'est pas parce que quelqu'un s'habille en survête qu'il est mal élevé tu vois ce que je veux dire ou quelqu'un qui habite en quartier il est mal élevé ça c'est des préjugés qui sortent de trop de balles comme la personne qui vient de m'envoyer le mail tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour mettre les choses au clair par rapport à ça donc voilà mon igloo et puis merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans les commentaires et franchement ça fait plaisir puis si jamais il y a des personnes qui n'ont pas encore vu mon freestyle je vous invite à aller le voir en fait c'est un résumé de mes deux fast times que j'ai pu faire et puis voilà sinon c'était une petite story que je voulais vous raconter par rapport au message que je venais de recevoir qui m'a choqué et puis voilà donc voilà mon igloo c'est la fin de la vidéo et puis ben on se dit peut-être à demain pour une nouvelle vidéo je ne vous demande pas de pouces bleus comme d'habitude c'est des story times j'ai besoin de parler je ne vous demande même pas de pouces bleus donnez-moi juste votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas justement à commenter votre histoire si vous avez une histoire touchante comme la mienne n'hésitez pas à la commenter et je me ferai un plaisir de la lire et pourquoi pas vous répondre tu vois puisque je vais répondre à tous les commentaires mais je ne mens pas que ça va je vais avoir un peu de mal parce que là plus de 1000 2000 3000 commentaires ça va être vraiment chaud mais je vais répondre à tout le monde je vous promets que je vais répondre à tout le monde et puis voilà enfin bref mon igloo franchement merci à tous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Peace mon igloo c'est parti